Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une deuxième vidéo où je vais expliquer un même. Donc comme d'habitude, d'abord je vous montre le même, ensuite je donne des explications de vocabulaire, j'explique des mots, des expressions et après je vous explique le même. Donc c'est parti et je commence en vous montrant le même. C'est parti. Donc déjà, je vais commencer par lire le texte. Donc en haut, ok? En haut, il y a marqué... Oh tu retournes avec ton ex. Ok? Oh tu retournes avec ton ex. Et en bas, il y a marqué... Je suppose que ça va marcher du tonnerre cette fois. Ok? Je suppose que ça va marcher du tonnerre cette fois. Donc un peu plus vite. Oh tu retournes avec ton ex? Je suppose que ça va marcher du tonnerre cette fois. Ok, j'explique un peu le vocabulaire. Déjà, oh, oh, c'est un peu... Oh, oh là là, quelle surprise! C'est une expression pour exprimer la surprise. Oh! Tu retournes avec ton ex. Alors déjà, commençons par ex. Ex là, dans ce contexte, c'est ex-copain ou ex-copine. D'accord? Si vous êtes dans une relation avec quelqu'un, en couple et que vous vous séparez, eh ben cette personne, elle devient votre ex. On peut dire ex-copain, ex-copine, mais quand les gens parlent, ils utilisent plutôt mon ex. Pour un homme, pour une femme, c'est la même chose. Mon ex. Ton ex. Son ex. Ok? Donc là, le même, il dit... Oh! Tu retournes avec ton ex. Donc ça veut dire toi, tu te remets en couple avec ton ex. Donc avant, vous étiez séparés. Vous étiez séparés et tu retournes avec ton ex. Donc ça veut dire se remettre en couple. D'accord? Recommencer ou bien continuer la relation de couple. Se remettre en couple. Donc la première partie... Oh! Tu retournes avec ton ex! Et là, la deuxième partie. Je suppose que ça va marcher du tonnerre, cette fois. Je suppose, ça veut dire que je fais une hypothèse. Supposer, c'est faire une hypothèse. Un peu la même chose aussi que deviner. Je devine que... Je suppose, je devine que ça va marcher. Alors, marcher, c'est pas ça. Marcher, ça veut dire aussi ça. On peut marcher. Marcher à pied. Mais là, dans ce contexte, c'est plus le sens de fonctionner. Pensez à une machine, ok? Une machine qui fonctionne. On peut dire la machine fonctionne. La machine marche. D'accord? Là, c'est la même chose, mais on parle d'une relation. La relation marche, fonctionne. Ok? C'est une bonne relation. Donc il dit, je suppose, je suppose que ça va marcher du tonnerre. Alors, c'est quoi marcher du tonnerre? Ça, c'est une expression. Le tonnerre, je vais vous mettre une image, c'est... enfin, c'est ce bruit-là. Le tonnerre. Mais marcher du tonnerre, ça veut dire bien fonctionner. D'accord? Une méthode, une relation, une machine qui marche du tonnerre, qui marche bien. D'accord? Donc, je suppose que ça va marcher du tonnerre, cette fois. Cette fois, ça veut dire maintenant, cette fois. Cette tentative, cette fois. Donc, je relis une dernière fois. Oh, tu retournes avec ton ex? Je suppose que ça va marcher du tonnerre, cette fois. Alors, ce mème, c'est quoi? On voit la tête, on voit la tête du mec, le visage, le visage du mec. Son sourire, là, son sourire, il est un peu faux. C'est un peu... génial, génial! C'est un peu un sourire hypocrite. Parce qu'en fait, lui, il pense que la relation, elle va pas marcher. Ça va pas fonctionner, ça va pas marcher du tonnerre. Donc, c'est un peu ironique, un peu hypocrite. En fait, ce mème se moque... ok, se moquer... se moquer... Ce mème se moque des gens qui sont en couple, qui se séparent, qui se remettent ensemble, qui se séparent, qui se remettent ensemble. Et ça, de manière continuelle. Ok? Souvent, autour de nous, peut-être des amis ou peut-être nous, on est en couple et on se sépare, et on recommence, et on se sépare, etc. Et souvent, les gens pensent, c'est pas une bonne idée, ça va pas fonctionner. Donc, c'est un mème pour se moquer des gens qui sont séparés, qui se remettent ensemble, et qui se séparent à nouveau et qui se remettent ensemble. Voilà l'explication. Donc, une dernière fois... Oh! Tu retournes avec ton ex! Je suppose que ça va marcher du tonnerre, cette fois. Ok? C'est ironique, c'est un peu hypocrite. Donc voilà, j'espère que vous avez compris ce même. Et je vous souhaite une bonne journée, à la prochaine, dans une autre vidéo. Ciao! Sous-titrage ST' 501